Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Anerpolaire de la Fée du Scrap. On va continuer à compléter notre petite pochette. Donc on a fait dans un premier tuto la pochette. La semaine dernière, on a fait le petit marque-page qui se trouve ici. Et aujourd'hui, hop, s'il veut bien se remettre comme il faut, on va faire les petits ATC qui viendront être glissés, qui vont être glissés juste ici. Voilà, comme ceci. Donc pour nos petits ATC, j'avais envie de travailler mes fonds à l'aquarelle. Voilà, de faire un fond à l'aquarelle, tout simplement. Je vais prendre mon petit pot d'eau et mon plus gros pinceau, ça sera mieux, je pense. Je vais prendre aussi un petit sopalin pour essuyer. Et du coup, je vais mixer deux couleurs. Alors ce sont des aquarelles artisanales, c'est les ateliers de Léonie. Je vais mixer la Sirius qui est une irisée. Elle est pailletée un peu bleu-gris. Et celle-ci, la nuit d'automne. Voilà, les deux teintes là. Je pense que ça pourrait être pas mal vis-à-vis du combo couleur de la collection. Je vous remonte juste comme ça. Voilà, je trouvais que celui-ci se rapprochait pas mal de celui-là. Et celui-ci, on est clairement pas mal avec celui-ci. On est entre les deux en fait. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait le faire. Donc je vais m'attaquer. Alors j'ai jamais fait de fond complet à l'aquarelle, je crois. Ça m'arrive d'en utiliser effet aquarelle, mais j'ai jamais fait un fond complet comme ça. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne, si c'est joli ou pas. Je vais prendre un petit sopalin pour mettre en dessous. Quand même, ce sera mieux. Parce que quand je vais vouloir les sécher au heat gun, si je sèche sur la table directement, vous l'avez déjà remarqué quand je le fais, du coup ça fait de la condensation en fait, comme la table est en métal, ça condense. Donc je vais commencer avec la Sirius. Je vais venir appliquer comme ça, de manière... Enfin pas du tout travaillée ou recherchée, juste comme ça. Elle est très très belle cette couleur, je trouve. Alors je ne sais pas si vous le verrez, mais on voit vraiment les paillettes sur le fond. Je vous montrerai dès que j'ai fini d'un petit peu plus près. Alors j'essaie de laisser des endroits un petit peu plus foncés. Histoire que ça ne soit pas complètement lisse et uniforme. Alors c'est un test, je n'ai pas l'étude de travailler comme ça. On va voir ce que ça donne, si j'aime ou si je n'aime pas déjà. Et je voulais en fait après venir foncer sur le contour, avec la deuxième teinte. J'ai pris un papier pour tester le rendu de la couleur. Je ne voudrais pas que ça soit trop foncé non plus. Ah oui, donc là on n'est pas foncé du tout comparé à mon nuancier. Parce que je me serais trompée de couleur. Parce que alors ça ne rend pas du tout, du tout, du tout ça. Voilà, c'est ce que j'avais obtenu la dernière fois en le faisant. Pourtant c'est bien la nuit d'automne. Mais alors elle est vachement claire au final. Alors je ne sais pas si vous voyez le rendu là, elle est vachement foncée. Donc est-ce que je me suis trompée de couleur ? Non, je n'en ai aucune autre qui corresponde de toute façon. Mais alors du coup elle n'est pas du tout bleutée. Ce n'est pas du tout ce que j'avais envie. Donc non, je vais rester sur celle que j'avais utilisée au départ, la Sirius. Et je vais juste venir apporter un petit peu de... Je vais juste foncer un peu à certains endroits. Venir retravailler un petit peu. Voilà. Histoire d'apporter un petit peu de texture. Que ça ne soit pas hyper lisse. On les voit super bien les paillettes de près. Je ne sais pas si vous le verrez bien. En tout cas on les voit. Je suis assez contente. Sur mon nuancier on les voyait un petit peu moins. Hop. Je vous montre d'un petit peu plus près. Alors je ne sais pas si avec la lumière vous allez voir quelque chose. Est-ce que vous voyez les paillettes ou pas ? Je ne suis pas sûre. Je vais peut-être essayer d'enlever la lumière un petit peu trop près. Si on les voit là, vous voyez les petits points lumineux. Voilà c'est tout l'effet pailleté irisé de cette aquarelle. Je trouve ça très joli au final. J'aime bien. Ça fait un effet un petit peu de ciel d'hiver je trouve. Je voulais juste voir avec les couleurs de la collection si ça fait joli ou pas. Non on est pas mal. On est vraiment sur ce bleu gris là ici. Ouais c'est pas mal. J'aime bien. Donc je vais faire le deuxième pendant que celui-ci va sécher un peu à l'air libre. Comme ça c'est pas plus mal. Hop. Alors j'essaie de me dépêcher. Parce que du coup c'est pas très intéressant pour vous de me le voir faire 50 fois la même chose. Donc là je le dilue parce que j'ai vraiment envie que la première couche soit très claire. Donc je l'étire un maximum. J'essaie de faire des espèces de cercles pour que ça fasse un peu comme des, je sais pas comment expliquer, comme les volus, le vent qui tourne dans l'air. Je sais pas comment expliquer ça mais je pense que vous aurez compris l'idée mais voilà. Quelque chose qui soit pas plat. Tant pis si ça fait un peu des traits de pinceau, moi ça me gêne pas. Voilà. Et là je vais venir rajouter un petit peu de couleur. Alors même si elle va rester, vous avez vu en séchant, elle reste très claire. C'est juste pour apporter un petit peu de contraste à des endroits. Là c'est plutôt pas mal par rapport à ce que je voulais. Là c'était un petit peu trop clair. Voilà. Maintenant je vais bien rincer mon pinceau. Parce qu'elle s'accroche bien sur le pinceau les aquarelles. Donc celle-ci elle s'appelait Sirius. Je sais pas si on les trouve encore. Parce que je sais que Léonie elle fait en série limitée. Mais voilà, vous avez au moins le nom. Je vais juste donner un petit coup de chaud. Histoire que ce soit bien sec pour pouvoir continuer à travailler par-dessus. Là j'aime beaucoup cet effet un peu ciel hivernal. J'aime beaucoup. Ça va me la remettre à plat. Ouais, on est nickel. Alors maintenant je veux venir travailler un petit peu sur mon fond avec des motifs de feuillage. J'avais sorti l'Uncharted. C'est la dernière. Non c'est pas la dernière. C'est l'avant-dernière du coup maintenant. Puisqu'entre-temps il est sorti la... Ben j'ai mangé son... La flûte, comment elle s'appelle ? Le rouge. Là, là, là. Comment elle s'appelle ? La lumberjack plaid. Voilà. Donc c'est l'avant-dernière couleur de distress qui est sortie. Je l'ai que en classique. Par contre je ne l'ai pas en oxyde. Et je voulais voir si c'est nickel. C'est vraiment la couleur que je voulais. On est sur un bleu marine mais un bleu gris je trouve que ça ira pas mal. Et je voulais faire un petit peu des effets comme ça de feuillage sur mon ATC. Pas quelque chose de précis ou de net. Juste comme ça vraiment de manière... Ben voilà. Où ça tombe quoi. Hop. Voilà. Je l'ai fait partiel. J'avais le pinceau qui me gênait mais ça tombe bien. Hop. Voilà. Comme ça. Et un petit coup en bas. Hop là. Et maintenant je vais venir prendre un deuxième motif. Je vais juste nettoyer mon tampon. Hop. Hop. Je le nettoie bien comme il faut. Et je vais prendre un autre. Donc celui-ci il provient de cette planche là. Donc qui est la planche pingouin. Ah bah l'autre fois j'avais un doute donc c'est bien pingouin. Hop. Et je vais prendre une autre planche. Je vais prendre celle-ci où il y a le petit phoque qui s'appelle phoque d'ailleurs. Et je vais venir utiliser aussi ce petit feuillage là. Hop. Que je trouve trop mignon. Il est très délicat. Surtout il est petit. Je vous montre le rendu. Voilà. En entier. Il est comme ça. Et je trouve que c'est sympa pour venir ajouter un petit peu de texture. Voilà. Hop. Et je fais pareil sur le deuxième. Alors des fois je change entre les deux. Je ne fais pas le même fond. Là j'avais vraiment envie d'avoir un rendu assez proche. Parce que c'est ce que j'avais envie de faire. Tout simplement. Hop là. Donc là on est plutôt pas mal. Je voulais juste rajouter un petit peu de texte peut-être. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme petit élément de texte ? Non peut-être pas. Je verrais. Je rajouterais peut-être plutôt une étiquette à la fin. Là je pense que le fond est assez chargé comme ça. Je vous remontre d'un petit peu plus près mes petits fonds à l'aquarelle. Je vais retirer ça parce que je n'en ai plus besoin. Hop là. Et j'aurais bien essayé de faire un petit peu de pochoir par-dessus. Avec des pochoirs de la nouvelle collection. Ouais. Bon non je ne vais pas prendre à nouveau finalement. Je vais prendre les étoiles. Le pochoir étoile du Nord. C'est mon chouchou j'avoue. Alors on va faire un petit test. Je vais prendre une toute petite brossette par contre. Parce que je ne veux pas faire des grosses tâches. Et je vais venir tester. Le rendu couleur. Ce que ça donne si ça me plaît ou pas. Je ne veux pas que ce soit trop foncé. Oui non c'est pas mal. Voilà je vais juste en rajouter quelques-unes comme ça. Par-ci par-là. Pas des tonnes parce que c'est pas... Si c'est pour qu'au final on ne voit même pas l'aquarelle que j'ai fait de dessous. Ce n'est pas la peine. Voilà juste des petites touches comme ça. Je dégorge quand je vois que ça fait une teinte trop foncée. Je viens en déposer à côté pour retirer l'excédent. Voilà quelque chose qui se fond dans le décor vraiment. Et là je vais en refaire trois petites de ce côté-là. J'ai choisi volontairement les plus petites. Voilà c'est vraiment pour avoir quelque chose de délicat. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Je les décale juste un petit peu de position. Là j'avais pu se travailler à gauche. Là je vais pu se travailler à droite. Et je vais prendre un autre duo d'étoiles, un trio même, pour mettre ici. Et voilà le deuxième petit ATC est terminé pour sa base. Le pochoir je la nettoierai tout à l'heure, ça n'a pas d'importance. Je vais juste nettoyer la brossette parce qu'on est sur une teinte. assez foncée. Si après je n'y pense plus et que je l'utilise avec une couleur très claire ou en jaune ou quelque chose, je vais avoir un bilimbert. Hop là ! C'est fait. Donc là mes petits fonds sont faits. J'avais prévu des petits tamponnages. Alors j'avais très envie depuis que je les ai achetés de faire mumuse avec les petits doudous. Donc là j'ai mixé les doudous polaires. Il me semble que c'est ça les doudous polaires et les doudous automnales. La petite renarde elle vient de l'automne et les deux autres, les trois autres font partie de la collection les doudous polaires. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier, mais il me semble bien que c'est ça. Oui alors la petite renarde c'est bien ça, c'est les doudous de la forêt. Et les autres, il me semble que les trois proviennent de la même planche. C'est bien ça ? Oui c'est ça. Les trois autres font partie de la planche les doudous de la banquise. Hop là ! Donc je veux faire des petits duos d'amis animaux. Voilà. Comme si le petit pingouin y tenait la petite renarde. Et je voulais glisser par en dessous un feuillet. Je vais voir si ça ne cache pas complètement mon fond, sinon je ne le mettrai pas. Ouais comme ça c'est peut-être pas mal. Et de l'autre côté, pareil, mais avec les deux autres petits animaux. Ouais ça me plaît. Et je vais rajouter certainement une petite étiquette texte. Alors où sont mes camponnages ? Où est-ce que je les ai mis ? Bon. Je m'en suis servie l'autre jour, j'ai fouillé dedans pour trouver mes petites étiquettes. Et je ne les ai pas reposées à leur place bien évidemment. En même temps, si vous ne voyez pas ma table, mais c'est un champ de la taille. Où est-ce que je les ai mis ? Tout ce qui était étiquette et autres. Là j'ai les personnages. Bon, ce n'est pas grave, je chercherai tout à l'heure. J'ai dû les poser ailleurs, un endroit où je ne les vois pas. On va s'occuper pour l'instant de la colorisation. Oui, bon je ne les trouve pas. Ce n'est pas grave. Donc pour la colorisation, je vais prendre ma petite feuille comme ça. J'avais déjà mis des couleurs dessus. Hop, mon petit pinceau et mon gros pinceau. Hop, et mon petit mouchoir pour l'excédent d'eau. Hop. En fait, je ne retrouve plus du tout mes étiquettes. Je ne vois pas du tout ce que j'ai pu en faire. C'est bizarre. Enfin bref, je rajouterai certainement un petit texte, quelque chose. Je vais voir à la fin. Donc pour mes colorisations, hop, je vais commencer par mes feuillages. Je vais peut-être les faire dans le bleu du fond en fait. Je vais peut-être prendre le Uncharted. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ça ressortira bien je pense. Je vais peut-être prendre le pinceau plus fin parce que mes feuillages sont quand même assez... Alors ce n'est pas des pinceaux pour l'aquarelle spécifiquement. Ils sont pas mal. Ils viennent du grand bazar qu'on connaît toutes. Mais par contre, il faut bien les mouiller avant. Parce que sinon, ils ont tendance à ne pas se gorger d'eau facilement, je trouve. Alors c'est peut-être parce que je les ai beaucoup, beaucoup utilisés. J'en sais rien. Du coup, ils sont un peu abîmés à force. Mais j'ai remarqué que des fois, surtout le petit. Le gros, je n'ai jamais de soucis. Mais le petit, régulièrement, il n'y a pas beaucoup d'eau dessus. Alors que je l'ai à peine égoutté. J'égoutte toujours. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas. Celles qui font de l'aquarelle, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être qu'il ne faudrait pas justement que j'enlève un peu d'eau. Mais sinon, on ne voit plus la couleur. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Donc, c'est beaucoup trop dilué. J'espère que ça va ressortir quand même. Vu qu'on est dans la même teinte que mes feuillages sur le fond. En fait, je voulais que mon feuillage en tampon se fonde dans le décor réellement de ce que j'avais fait pour mon fond. On va voir si ça match ou si ce n'est pas joli. Tant qu'on n'a pas testé de toute façon, on ne peut pas savoir. Je vais remouiller un petit peu. Hop là. Il est beau ce bleu, je trouve. Je pense que c'est devenu ma deuxième chouchoute en termes de bleu chez Distress. Ma préférée, c'est la Peacock Feasher. J'adore aussi la... comment elle s'appelle ? Salvej Patina, je crois que c'est. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je me l'achète en oxyde. Parce que j'adore le rendu de ce bleu turquoise. Vraiment très très... presque verre d'eau même. Mais du coup, je ne l'ai pas en oxyde. Et j'aime bien quand je travaille quelque chose, pouvoir après, vous le savez, faire du ton sur ton dans la même teinte. Et comme je ne l'ai pas en oxyde, ça me gêne un petit peu. Parce que pour travailler en son avec, c'est un peu dommage. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Je vais voir si ça ressort du coup, si ça fait joli. Ouais, nickel. Ouais, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Donc là, je vais finir hors caméra mes petites colorisations, parce que ça va prendre trop de temps. Et puis on se retrouve pour terminer ensemble nos petits ATC. Alors, j'ai fini hors caméra mes petites colorisations. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Donc voilà les deux premiers petits animaux. Et voici mes deux autres petits dodo, une fois mis en couleur. Franchement, ils sont trop, trop choupinés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste terminer avec vous. Maintenant que les colorisations sont faites, je vais assembler la déco de mes petits ATC. J'ai retrouvé mes étiquettes texte, enfin tampons texte. Alors, je voulais faire comme s'ils l'avaient, ils la tenaient bras-dessus, bras-dessous. Voilà, comme ceci. Je les mets plus vers le bas, parce que j'ai envie qu'on voie quand même un petit peu mon feuillage. Alors, je les avais prêts en scotché, parce qu'on ne dit pas en coller pour du scotch. Mais voilà, j'avais déjà mis mon scotch. Ma petite feuille, je l'ai collée hors caméra, parce que comme s'il faut souvent maintenir un moment, ce n'est pas hyper passionnant, je trouve. Donc, je l'ai fait avant de refilmer. Et du coup, j'avais retenu les petits textes balade hivernale et givre hivernale. Et je vais voir où est-ce que je peux les caler. Celui-ci, je pense que je vais le mettre comme ça. Il me faut juste un petit bout de scotch. Je ne vais pas scotcher les étiquettes, parce que comme je n'avais pas testé, je voulais le faire en direct, voir si ça me plaisait ou pas. J'aime beaucoup ça dans les collections, quand il y a des petits textes. Comme ça, je trouve que c'est sympa à glisser partout. En plus, on peut les tamponner de la couleur qu'on veut. Moi, je les ai laissés en noir et blanc, parce que je trouvais que du coup, ça contrastait plus avec le reste. Mais vous pouvez après, bien sûr, les laisser et je vais mettre de l'autre côté. Comme ça, quand ils seront rangés côte à côte, ça fera le petit raccord entre les deux. Le petit lien entre les deux à tessis. Hop. Enfin, oui, ça me plaît comme ça, en tout cas. Hop. Et donc, je vais le laisser par ici. Je voudrais que ce soit à peu près à la même hauteur. Miss Symmetry. J'aime bien quand c'est... Quand c'est raccord. Hop. À peu près à cette hauteur-là. Et voilà, nos deux petits ATC. Hop. Je fais un peu de place, parce que c'est le bazar sur la thème. Nos deux petits ATC sont terminés. Je vais pouvoir venir les rajouter dans leur petite pochette. Ici. Et voilà, notre petite pochette commence à être bien remplie. Il nous restera uniquement la petite carte à faire ensemble. Dans le prochain tuto. Ce sera le prochain tuto. Hop. Et voilà. Donc, notre petite pochette continue à se remplir. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.